bonjour tout le monde bonjour c'est madhi j'espère que vous allez bien ici le soleil est revenu on va espérer qu'il reste un petit peu avec nous au bout d'un mois de pluie caniculaire enfin bon vous avez compris bon alors écoutez vous m'avez demandé de regarder cette histoire d'incendie la dramatique encore un incendie encore un drame encore des morts par rapport à ce gîte qui accueillait des handicapés pendant les vacances alors handicapés mentaux ou handicapés physiques donc ce gîte est en alsace je sais plus dans quelle ville un petit peu compliqué à se souvenir mais si j'ai bien compris bien il ya donc un feu qui s'est déclaré et donc il ya eu 11 victimes qui ont été retrouvés dans les décombres c'est absolument horrible et on en est là donc vous m'avez demandé de regarder un petit peu ce qui s'est passé alors en fait c'est de deux choses deux choses l'une est ce que c'est un accident ou bien est ce que c'est criminel c'est ça en fait que vous désirez savoir écoutez on va demander à l'oracle du subconscient je m'entraîne un petit peu avec un très bel oracle et puis sinon on ira demander après avec éventuellement d'autres d'autres cartes peut-être habitat qui est bien c'est un jeu qui est vraiment centré sur justement l'environnement donc on va voir ce qui sort on va poser la question qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce qu'il ya incendie en fait un est ce que c'est un des des habitants de cette communauté qui a fait des bêtises il ya quand même des gens qui sont handicapés mentaux donc il est possible qu'ils n'aient pas fait attention vous voyez un bon sans vouloir évidemment comment dire critiquer ou quoi que ce soit alors c'est pas le problème il ya une carte qui s'est retourné là bah tiens j'ai le jeu van gogh ben c'est justement on était en train de parler de handicap mental bon ça c'est van gogh on sait comment il était un il avait effectivement un problème psychique bon ok donc là apparemment je suis bien connecté bon il s'agit pas du tout d'une critique moi j'ai beaucoup de respect évidemment pour tout le monde c'est pas le problème c'est simplement le fait que ce sont des personnes qui n'ont pas forcément évidemment conscience qu'il ya des choses qu'il ne faut pas faire un genre allumé une bougie le soir et la laisser allumer enfin voilà donc ça peut être ça n'allez pas m'allumer dans les commentaires je dis ça parce qu'il ya toujours des gens qui voient le mal partout bon alors on va demander est ce que c'est simplement un accident parce que il y avait un problème je sais pas moi électrique va lancer rien un truc qui n'était pas aux normes enfin bon ok alors là on a le supermarché bon ok et là on a le pont alors ça c'est quelque chose que on franchit une étape que l'on franchit le supermarché normalement c'est un endroit où on trouve tout ce qu'il faut on fait ses courses donc éventuellement on prend quelque chose dans les étagères pourquoi pas on prend quelque chose dans les étagères ok pour pour franchir quelque chose bon ok pour l'instant je laisse la coupe d'accord mais il ya la notion de prendre quelque chose ok bon bah écoutez on va regarder alors est ce que c'est quelque chose donc c'est un incendie criminel ou ce que c'est simplement une maladresse ou bien est ce que c'est un problème technique en gros c'est les trois les trois hypothèses là pardon on a un temple ici alors les fleurs c'est normalement des cadeaux la gentillesse les chauves souris c'est une perte une perte et là avec là il me parle de pertes au niveau de la justice va y avoir des questions d'assurance apparemment ouais alors s'il ya des questions d'assurance c'est peut-être qui avait un problème technique elle sort tout de suite la chauve souris c'est vol perte normalement je me souviens bien donc alors les fleurs les fleurs bon les gens qui sont gentils évidemment ok d'accord ça ça peut montrer justement les gens qui étaient dans ce alors le temple éventuellement si on peut y voir un endroit spécifique pourquoi pas donc les gens qui étaient dans cet immeuble qui ne sont pas du tout animés de mauvaises intentions on peut y voir ça comme ça ok donc apparemment moi et ce serait plutôt quelque chose en relation avec des choses de juridique donc il va y avoir enquête à mon avis ça m'étonnerait pas qu'on s'aperçoive qui a un souci alors un instrument et un pont on retrouve les questions de pont étapes à franchir instrument pourquoi pas un instrument de mesure un bon ouais c'est curieux il est parti tout de suite sur les histoires de de d'investigation là curieusement puisque moi ça fait penser à instrument instrument de mesure une étape nécessaire question juridique par rapport à une perte à écouter apparemment c'est plutôt des choses qui seraient de l'ordre d'un problème de pas de malfaçon mais voyez quelque chose qui serait pas aux normes on va demander est ce qu'il ya une intervention humaine un faux poser question alors là j'ai les jumelles pour ça ça va être examiné ça va être examiné d'accord toujours pour les questions d'assurance ça va mettre du temps bon pour l'instant c'est pas tout à fait la réponse et ça la tempête c'est des histoires de changements brutales ouais attendez regarder et des choses sacrées pardon des choses secrètes que je dis ça crée des choses qui sont cachées des choses secrètes et bouleversement alors attendez parce que là ça se complique apparemment je dirais que dans un premier temps il ya des histoires de 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 non mise aux normes de non conformité ouais c'est pour une question d'assurance mais j'ai l'histoire qui change puisque on me dit que au bout d'un certain temps et après vraiment examen minutieux on a un changement brutal par rapport à des choses qui sont cachées à donc ils vont trouver quelque chose et qu'est ce qu'ils vont trouver pour la mort ouais là c'est d'accord la mort c'est les décès les inséparables c'était groupe de personnes la cigogne si un déménagement si curieux il ya quelque chose qui me vient en tête c'est comme si on avait on avait voulu faire déménager les gens par le biais de la mort donc faire partir les personnes en handicap on va on va reposer la question parce que là c'est quelque chose je m'attendais pas du tout à sortir ça mais là il ya bien les questions de déménagement bon déjà je peux vous dire que le gîte à mon avis va fermer bon déjà ça c'est sorti on va reposer la question je dis que j'allais prendre habitat web va regarder mais il ya un changement brutal quand même bon attendez on va reposer la question alors est ce que l'incendie est d'origine criminelle qu'est ce qu'on peut nous dire sur cet incendie ou bien ce que c'est vraiment les questions de problèmes techniques alors encore une fois les experts ouais il ya bien les questions d'investigation là on va essayer de prendre de la hauteur donc regarder les choses de façon un peu un peu différemment pour mieux voir la situation d'ensemble bon donc il ya bien les je garde un petit peu près il ya bien les questions de vérification mais pousser un alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur cet incendie on va sortir que trois cartes pour pas trop se perdre en sortir de trop non plus quand on a des questions dans voilà l'incendie des questions précises alors pardon dans l'autre sens oui les biens les questions de satellite et les questions de médias et des gens qui protègent quelque chose donc ça c'est la communauté les gens qui se donnent la main pour moi c'est les gens qui sont justement qui aident les handicapés qui les reçoivent j'ai des questions de médias ici alors justement va aller recouvrir le l'incendie donc on va en entendre parler c'est elle qui va être médiatisé en tout cas c'est une femme dans cette histoire la propriétaire du gîte on va en entendre parler c'est elle qui va être médiatisé en tout cas où on va l'interroger il ya des questions de communication avec cette femme là vous voyez que c'est un incendie qui a provoqué leur sacrifice et victimes et là c'est bien la communauté des gens qui se qui sont solidaires dans une maison ouais je tourne autour qu'est ce qui s'est passé alors là il ya un danger une part donc que l'on ne voit pas mais il ya aussi les vautours les vautours qui attendent la mort est quelque chose qui est tout petit qui grandit j'ai bien voyez le massacre la mort qui ressorte un danger par dont on n'est pas conscient et quelque chose qui petit et qui on ne veut pas que ça grandissent le bonsaï c'est vous savez c'est horrible d'ailleurs je sais pas ce que c'était un bonsaï avant que je m'intéresse à la question c'est des arbres qu'on empêche de grandir donc c'est des arbres qui qui reste tout petit alors que normalement à la base c'est des graines d'arbres normaux quoi mais là on les coupe parce qu'on veut pas que les arbres grandissent donc c'est une c'est une volonté que quelque chose ne prennent pas de l'ampleur pardon excusez moi bon c'est la fin pour cette dame alors sachez que quand j'ai mal à la gorge c'est que toujours il ya des choses sensibles bon peut-être qu'il ne faut pas que je dise c'est quelque chose il ya quelque chose de très très grave là pour la dame je me demande si si le destin de cette dame ne va pas être tragique parce qu'elle va se rendre responsable de ce qui est arrivé il ya quelque chose comme ça bon alors là il ya quelque chose que c'est intéressant par là on ne veut pas que ça se développe qui sait on ce qui est un bonsaï c'est là on va laisser la dame quelque chose qui est détruit et quelque chose aussi qui est détruit et qui doit repartir j'ai l'impression que le gîte il va être détruit moi j'arrive pas à voir s'il ya une intervention extérieure c'est le bonsaï qui m'embête est ce que quelqu'un a voulu finalement empêché le gîte de s'étendre ou de continuer à recevoir des personnes en situation de handicap alors là j'ai les questions de chance des choses qui sont gelées et un risque qui est pris il n'a pas répondu et des gens qui voyagent le gîte il va être détruit j'ai l'impression et ensuite il ya quelque chose d'autre qui va être mis à la place ce est une chance pour d'autres personnes qui vont venir voir il ya quelque chose attendez je reviens j'ai l'impression que ce gîte vu la situation dans laquelle il était pourrait avoir intéressé d'autres personnes c'est curieux ce que je vous sors je vais aller demander ou béline qui est assez neutre quand il s'agit justement de de donner des ou plutôt de chercher des réponses à des à des questions qui sont assez délicates alors il se cache évidemment attendez je cherche évidemment il était sous mon nez bon alors qu'est ce que tu peux nous dire sur cet incendie est ce qu'il ya un homme derrière enfin un homme qui est un homme oui c'est du parti prix bon ok alors on va dire une personne ce qu'il ya une personne éventuellement avec des mauvaises intentions il ya quelque chose de bizarre rappelez vous pour le l'explosion dans le cinquième on n'en avez entendu parler vous moi j'ai rien j'ai rien lu un peu rappelé le dans cinquième arrondissement pas loin de la rue saint jacques un quartier que je connaissais bien quand j'étais étudiante d'ailleurs rappelez les meubles qui a explosé là dans laquelle il y avait l'école d'art de l'école d'art bah on n'en sait pas plus actuellement bon enfin alors c'est bizarre et c'est toujours des choses ça arrive après on n'en entend plus parler alors la paix et là ouais d'accord la paix et la fatalité il ya un homme là un départ ouais bon ça c'est effectivement le fait qu'il y ait malheureusement beaucoup de gens qui ont perdu la vie ouais alors est ce que cet incendie est un accident ou quoi qu'est ce qu'on peut nous dire bon il ya des ennemis quand même ça se rencontre le feu voyez ça ressort le bonheur écoutez au vu des cartes et vraiment vraiment toute objectivité parce que j'avais aucune idée a priori j'ai l'impression qu'il ya des gens qui étaient contre le fait que les personnes en situation de handicap se réunissent ensemble il ya quelque chose là et l'incendie et bien a entraîné du bonheur c'est grave quand même mais j'ai deux cartes de mars 1 les ennemis qui allume le feu moi ces gens là ils n'étaient pas les bienvenus d'après mon jeu alors après bon prenez pas tout non plus au pied de la lettre comme ça c'est bien l'endroit où dans lesquels ils étaient voilà on souffle on souffle on souffle pour pour changer pour changer le destin de cet endroit mais ya voyez on souffle ouais union ouais ouais c'est j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a fait une méchanceté une union qui ne plaît pas l'union de personnes ensemble dans une même dans un même endroit quand je vois la méchanceté c'est pas une bêtise quoi c'est une intention cachée l'intention de faire du mal je me dis que c'est bleu et renommé alors pourquoi bleu non c'est la carte divine ça procès bon ça veut dire qu'il ya quelque part toujours au niveau des assurances on va en entendre parler à normalement ouais il ya un homme là dedans ah il ya un homme qui va bloquer les choses bon bah comme d'habitude on ne saura pas tout bon écoutez moi j'ai l'impression au vu des cartes qu'il y avait une intention malfaisante en relation avec justement une certaine catégorie de personnes donc les personnes handicapées et quelqu'un qui ne voulait pas que il y ait un endroit pour accueillir ces personnes là c'est ce que je vois c'est ce que mes cartes m'ont dit et que ça va être découvert puisque on avait vu au départ bon qu'on avait on allait penser à des choses peut-être de technique et finalement il ya changement brutal donc il va y avoir une enquête mais je ne suis pas sûr que on le sache ce qu'il ya quelqu'un qui va bloquer bloquer les résultats de l'enquête donc j'ai peur que c'était une attaque dirigée contre le gîte parce que il était en relation avec une certaine catégorie de personnes voilà je suis désolé mais c'est c'est grave on va demander rapidement je d'accord si vous êtes encore là c'est mini tirage alors voilà quelqu'un qui voulait que ces gens là s'en aille les séparations donc voilà si on vit dans un monde formidable qu'est ce que le jeu de haut peut le dire je crois que j'ai le chat que j'ai entendu il faut je donne à manger comme d'habitude il a tout enfin ce chat bon alors c'est une ruine ok bon je me concentre alors le gîte en alsace des gens que l'on met à l'écart ouais voyez des gens que l'on veut mettre à l'écart et il ya une intention criminelle là j'ai la carte qui est sortie tout de suite ouais alors pardon là on veut que les choses s'arrêtent on veut en fait ouais comment on appelle comment ce que je pourrais dire ça c'est que les choses qui sont à l'arrêt là qu'on arrête d'accueillir ces personnes là il ya un truc criminel là dessus c'est pas possible alors qu'est ce que tu peux nous dire est ce que il ya bien une intervention criminelle est ce que tu peux nous confirmer il ya des questions d'argent on verse quelque chose des mesures qui sont prises où on mesure quelque chose avec les questions de rapidité bon allez on va mettre des grandes cartes que j'ai rangé et donc que je ne trouve pas assez cela je suis mauvaise langue avec moi même pourtant je suis une maniaque de l'ordre ouais ouais mais j'ai tellement de jeu que j'ai un petit peu du mal par rapport à ma table qui n'est pas non plus très grande qu'est ce qu'on a sur les questions d'argent là c'est une carte qui ressort beaucoup en ce moment ouais j'ai entendu un petit un petit bruit c'est mon chat bon alors il ya quand même des choses de liquide là quelque chose que l'on verse alors douleur ouais espoir angoisse détruire ah oui car qui est forte donc des mesures qui sont prises pour détruire rapidement l'argent pour provoquer une douleur et un espoir pour rapport à quelque chose qui est versé au hockey espoir ou alors c'est un espoir de clarification bon alors va remettre encore une carte là ah ben voilà je savais bien qu'il allait arriver mon chat bon impasse accident on demande conseil des gens qui s'amusent c'est un lieu de vacances éventuellement ouais la coupe est bien sorti aversion oh la aversion c'est quand on déteste quelque chose aimé aimé avec accident chez soi oh la 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 chef bon écoutez il ya l'intervention de quelqu'un là on avait un homme tout à l'heure là j'ai un chef éventuellement autorité ben écoutez moi je pense qu'il ya eu quelqu'un qui a reçu de l'argent pour provoquer donc de la douleur par rapport à une aversion donc je pense que les gens en situation de handicap étaient visés puisque on voulait que ça s'arrête aimé ben c'est l'accident espoir que l'accident se réalise alors il ya quelque chose qui a été versé donc peut-être un liquide spécial inflammable et voyez il ya des mesures qui angoisses ouais il ya des mesures qui ont été prises pour faire rentrer chez père ces personnes chez elle chacun chez soi quoi angoisse angoisse d'être angoisse d'être identifié peut-être en tout cas il ya bien des questions de détruire destruction se dépêche de détruire il ya une intervention extérieure bon il devait y avoir des personnes âgées des gens plus jeunes dans dans ce dans ce gîte un fardeau un fardeau pour certaines personnes la prostite c'est c'est aussi un qu'on appelle ça un marché quoi un marché illégal partager hésitation se vanté humilier bon il ya des cartes qui sont pas sympa hésitation hésitation à partager on ne veut pas partager avec ces gens là humilier c'est comme si l'entourage n'était pas de ces personnes là n'était pas du tout souhaité se vanté donc en plus les gens vont s'en vanté bon je dirais qu'il ya quelque chose de mauvais il ya une une volonté bien marché voilà il ya une volonté d'empêcher les ce genre de personnes d'accéder à un endroit précis moi je m'arrêterai là je dirais que c'est criminel je pense que c'est à ça a été un incendie criminel mais je ne suis pas sûr que on nous dira la vérité à ce sujet voilà triste à faire je pensais pas tomber là dessus donc que vous dire on veut dans un drôle de monde bon courage à tout le monde je vais aller regarder maintenant ce qui va nous arriver à la rentrée à tout de suite merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé cette vidéo ! merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?